Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour l'épisode 8 avec le compte Noctilus Von Karstein de la flotte de la terreur. Le dernier épisode, on avait affronté une flotte piratée orc, pardon, contre une flotte piratée orc, excusez-moi, et on avait réussi à l'emporter contre eux. Et on avait récupéré des sous et un des régiments de renom a été déverrouillé. Mais il me semble que c'était celui-ci, c'était le boucanier pirate zombie. Donc ils sont un petit peu meilleurs, mais j'en vois pas l'intérêt pour le monde de les prendre. Et après on voulait se diriger vers la chèque pour reconnaître la cité. Sauf que l'armée des prospecteurs de barbe grise est venue vers nous, nous assaillir. Et là je pense que ça va être compliqué notre position vu qu'on a trois guerres sur le feu. Ouais, trois guerres sur le feu c'est ça. On a les pirates des Norse, des nains, des pirates Norse, et je voudrais leur proposer de la paix, mais ils refusent donc. En attendant, on verra ce que ça donne. Aux îles sorcières, la corruption vampirique commence à monter en flèche. Dans deux tours, les îles sorcières seront au niveau 2. Et après on essaiera de faire monter aussi la cité du calife sorcier, enfin le palais du calife sorcier. Pour le moment je n'ai rien de spécifique à faire, peut-être vérifier quelque chose. Donc là-bas on va monter à 40%, dans un tour on aura terminé ce bâtiment là qui fera donner de la croissance. Et moins de pénalités d'ordre public liées à la corruption vampirique. Enfin, moins de pénalités par rapport au fait qu'il n'y en a pas assez, c'est ça que je veux dire. Ça sera bien ce bâtiment là, marché à la viande. Essayer de récupérer un peu de sous parce que notre économie c'est vraiment pas la joie, qu'on se le dise. On passe le tour. Et je pense qu'il va nous falloir aussi essayer de recruter l'espèce de canon, la queen base, ça pourrait être utile pour nous aider. On est quatrième puissance mondiale, donc attention quand même, parce que nos rivaux, on peut vite en avoir. Si on pouvait aller voir ce qui se passe en mer, ce serait bien. Ceux-là ils vont là. Alors, c'est qui ? C'est elle, ok. Donc ce que je vais faire pour elle, je vais la passer en mode marche forcée, comme ça, on sera peinard. Apparemment la cité aurait été ravée des ruines elfiques. Je vais avancer avec l'armée du comte Noctilus ici. On va essayer de les provoquer un peu. On est à combien ici ? Attention, on est toujours en mode normal ? Oui, c'est bon. Ok. On va voir un peu ce qui s'y passe, si on peut voir. Ouh, il y a deux gros... Oh, là, l'armée naine principale, elle est là. On va se mettre en camp. Donc là, de toute façon, je ne peux pas construire pour le moment, puisque je n'ai pas de... Je ne peux pas être en mer, quoi. Donc là, on a gagné un peu de sous. La corruption, ça remontait à... Enfin, l'ordre public ici, c'est à plus 2. C'est toujours ça de pris. Alors, lui qui a 1 de loyauté sur 10, ça m'ennuie un peu. Je vais essayer de me mettre là. Combien je suis là ? Moins 4 encore. Eh bien. Que c'est dur. Que c'est dur. Je ne sais pas si je peux creuser. Non. Je pense que le trésor, il doit être près du repos de Calédor. J'essaierai de creuser par là après, au prochain tour. Ça risque de me faire une nouvelle guerre, mais bon, l'économie est prioritaire ici. Donc, on va essayer de faire en sorte d'avoir tout ce qu'on a besoin. Et au prochain tour, on a une meilleure carnison aux îles sorcières. Si seulement qu'on avait des sous pour recoloniser la chique. Là, je prends un gros russe avec nos petits lus, parce que contre l'énin, ça peut être très compliqué, vu qu'ils ont une faction qui a beaucoup d'armure, et que nos unités perdent s'armure, après les canons et les arcs-buses. On n'a pas grand-chose, honnêtement. Après, l'énin, j'ai l'impression qu'il a joué assez discrète, défensive, donc c'est plutôt pas pour nous. Ok, on regagne un peu d'argent. Prochain tour, on pourrait récupérer quoi, ça ? On a des cadavres bouffis encore. Les bombardiers ont l'air pas mal, mais je ne sais pas si... Je vais me remettre là. On va tenter. Si on peut abattre cette arme... Oh non, ils ont beaucoup de tireurs et d'arbalétries, ça va être une horreur. Donc on va se mettre quand même en embuscade. Je ne sais pas si on peut... On va se mettre en camp là. On a quand même un monstre anti-infanterie, il y a des attaques d'ange durs, ce n'est pas si dégueulasse que ça. Est-ce qu'on peut avoir des armes ? Oh ! J'avais oublié ça. On va lui mettre cet objet. Ça aussi. Oh, ça, ça peut être marrant contre l'énin. On lui a déjà mis pas mal de choses, j'espère que ça suffira. Maintenant, on va voir si les nains vont réagir au piège ou non. On a que, entre guillemets, 40% de chance d'embuscade, mais s'ils viennent, ça serait marrant. Je pense que si on peut piller les cités naines, ça serait pas mal. Et à mon avis, on aura des durs combats à faire. Ça, c'est certain. Allez, venez. Restez pas planqués. Ah, vous voulez rester planqués, c'est votre choix. Venez pas vous plaindre. J'ai quand même surveillé autour. Ah ouais, qu'est-ce qui va pas chez toi ? Hum, alors c'est quoi ses traits à lui ? Ah, bah écoute, on va ramener des renforts. On a 4 unités, on a un mortier quand même. Ça, ça peut être bien. Alors. Qu'est-ce que je peux prendre ? Ouais, le deuxième mortier, ça fait cher. Ça. Bon, bah écoute, on va recruter déjà à notre arc-busier. Je pense qu'avec 30 unités contre... Contre eux, ça peut être bien. Déjà, notre mortier a combien de portées contrairement à eux ? Il a 380 de portées. Lui, il a 330. Ah, il a une meilleure portée, alors là. Donc au tir, ils sont largement avantagés. Donc ça peut être chiant, quoi. Ok, j'ai compris. Ici, on va se faire aussi un puits d'esclaves. Il nous faudra beaucoup de sous. On va essayer de refaire en sorte que... Ouh là, attends. Quoi que... L'ordre public, c'est vraiment pas la joie dans ma compagne. Je sais pas comment je vais régler ça, mais... Je pense que ça va mettre du temps. Au pire, je vais te provoquer, je me mets à la frontière. Oh, taux d'embuscade, 70%. Ouais, ça peut être intéressant. Alors, pourquoi il me met 70% ? J'ai pas vu. J'ai pas bien compris, en fait. La chieque, allez, on va essayer, mais... Parce que si je la siège, il va me ramener du renfort. Ça, c'est obligatoire. Et mes chances de le battre sont vraiment ridicules. Allez. Hop. J'espère qu'il y aura de l'action. Ça, c'est inutile. On n'a pas encore rencontré des rois à des tombes. Je pense qu'il faut aussi que j'essaie d'établir des repères secrets, des choses comme ça. Mais bon, sans argent, ça va être très compliqué, évidemment. Action. Il a réussi ou pas ? Oh, le lâche. Oh, le lâche. Eh ben, je suis pas dans la merde, dans le nord. Oh, la vache. Bon, au moins, d'un autre côté, on se refera des sous. Mais bon. Au pire, on abandonnerait... Tilderson, tu n'es qu'un riche trait, franchement, tu devrais avoir honte. Je pense qu'on va compter que sur nous-mêmes. On va essayer d'aller provoquer les nains. Bon, c'est quand même du 50 à chaque fois. C'est intéressant quand même. On va essayer de les faire sortir et de les provoquer. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre tous ces tireurs, sérieusement ? Bon, on a des cadavres bouffis, ça peut être utile. Super, hein. Est-ce qu'ils peuvent venir en un tour ? Non, ça va. Bon, ben, j'espère que Tain, il va se faire massacrer pour son outre-cuisance. Ah, je suis dégoûté, là. Au pire, il va aller se friter avec les aux ailes, ça va être drôle. Contre les investissements, là, je commence à le regretter. C'est du 50-50. Non, mais vous avez vu, là, moi, je tente de passer de bataille, ils sont trop forts. Ok, donc ici, les nains, ça va être assez délicat à gérer. Magnifique. On va essayer d'aller voir ce qu'il se passe à l'achèque. On va essayer de se refaire, mais... Ça, c'est bien, on sera immunisés à l'usure. Fouillons les ruines. Alors, c'est pas celui-là. Je vois pas le carré rouge, je vais dire celui-là. Ah. C'est un système d'énigmes, donc on va y avoir. Au prochain tour, on recolonisera. Et on aura toutes nos terres. Par contre, l'aller aux ailes, c'est pas que vous ne servez pas à grand-chose, mais vous ne servez pas à grand-chose, en fait. Recherche disponible. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Hum... Oh, ça, ça peut être bien, ça. Code des pirates, 75% de recrutement de seigneurs, au moins je prends. Bitour, mais c'est rentable, je pense. Ah, j'espère qu'il va bien mourir, lui. Vous pourriez pas le taper, les autres elfes, sérieusement. Oh là là, que ça me dégoûte. Et je suis sûr que je vais recoloniser l'astier. Oula ! Alors, lui, il va me déclarer la guerre, bah évidemment. Merci. Pourquoi je lui ai laissé un mortier, à lui ? Pourquoi ? Je vais le tenter en auto, parce que je m'en fous de perdre la ville, tant pis. De toute façon, vu qu'il a le mortier, je ne pouvais rien faire. Parfait. Tu ne paies rien pour attendre, toi. De toute façon, avec les ozs, pas loin, tu vas voir ce que tu vas subir. On colonise. On récupère une nouvelle ville. On a un édit supplémentaire. Et la terre des assassins est nôtre. On fait ça. On a le palais du calife sorcier. Alors, les îles sorcières. Vu qu'on a toute la province, maintenant. Donc, on a plus trois d'or public. Alors. Ça, ce n'est pas utile. Mais ça, oui. On a besoin de sous, ici. Ah, Noctilus, est-ce que tu peux... Ah, on va commencer à bâtir ce harpon, tiens. On va en avoir besoin pour la campagne. Alors. Toi. Toujours prêt. Hmm. Toi, tu me plais bien avec ton pistolet, là. Quatre de loyauté. C'est quoi son trait ? Putain, j'ai du mal avec cette campagne, hein. Je le dis honnêtement. Donc, lui, il faut qu'il tue des seigneurs ennemis. Ok. Aller, hop. Est-ce que je mets un niddy ? Corruption empirique plus deux. Ouais, capsy de recrutement. Ça peut être utile. On va booster la croissance de cette province. On a moins de missions, maintenant. Et dès que possible, on construira quelque chose de nouveau. Et qui dit qu'on n'est plus fait, maintenant, on va se taper des nouveaux ennemis. Les plus forts. Là, la corruption européenne, elle va monter en flèche, je pense, avec tout ce qu'on a. La question est de savoir si les prospecteurs de barbe grise vont débouler de leur montagne ou non. T'es sérieux, là, le jeu ? Putain, je vous ai rien fait. Vous avez foutu la paix ? Bah non, je suis sûr, c'est à cause des séparatistes. Bah ouais. Ok, ça sent plus. Bon. Laquelle ? Ok. Ensuite, alors, niveau objectif. C'est quoi les champs du marin perdu ? Je sais que c'est important pour la suite. Mais... Je vois pas à quoi ça ressemble, en fait. C'est ça qui m'ennuie. J'essaie de me renseigner un peu. Ici. Hop. Ça, ça va être très fort quand on l'aura. Et ça donne des bonus selon les... Ouais, ça peut vraiment être intéressant, ça. Mais il va nous falloir dessous, évidemment. Allez, on repasse le tour. Là, il n'y a pas... Là, je suis vraiment dégoûté que les elfes, ils nous déclarent la guerre. Mais bon. D'un autre côté, ça nous permet de libérer, bah... On va avoir des révoltes, c'est pas plus de mal. Mais au moins, on a un nouveau point d'appui. Avec la terre des assassins. J'aurais peut-être dû aller là dès le début, je me dis, avec le recul. Si j'avais su ce qui se passerait. Et ce qui est marrant, c'est que les séparatistes, bah ils disent rien, quoi. Donc je pense qu'on va se concentrer sur les terres du sud, à partir de maintenant. Et il faudra être très vigilant. Ils n'existent plus, d'accord. Je crois que c'est la faction... Alors... Bon, j'essaie de voir faire la paix avec quelqu'un, mais j'y crois pas vraiment. Ah, modéré. Non, il veut pas. Lothéum. Non. Bon, les factions de mercenaires pirates, là, ça va être compliqué. Bon, au moins, on regagne des sous. On va refaire un port ici. Notre armée ici, elle est... Oh, elle est déjà régénérée, c'est cool. Et on va partir du côté... Alors, si je m'en vais avec... Admettons. Eh bien. Hop, on va passer aux îles sorcières. Là, on va essayer de faire un bâtiment d'ordre public, hein. Parce que ça va... Ça peut pas aller comme ça. Ça peut pas continuer. Avec une armée au moins, on a plus de sous. Ça, c'est bien. Allez, venez prendre torse et taille, là, et embêtez plus le monde. De toute façon, je vais me prendre une révolte. Vous allez vous prendre une révolte après, ben bon. Ça vous fera rien, vous en foutez. Il faut qu'on trouve ces fameuses couplets de champs marins. Donc, utiles pour rendre le arpon magique. Et après, installer le lance-arpon et exterminer le gros sac. Allez, bien sûr, on s'en va, il dévalise. Putain de nain, quoi. Ah, notre Mangoul a pris un rond. Et c'est l'armée complète, je suppose. Ben, bien sûr. C'est l'armée complète. Bon, toi, t'as pris un rond. Ça, c'est cool. Je vais te mettre plus de... Tirant des ténèbres, c'est quoi ? Résistance au projectile contre les nains, je prends. Je vais te rajouter plus de points de vie, je pense, ouais. Vu le machin que t'es, au niveau PV, t'es plutôt intéressant. Ce qui fait qu'au niveau supérieur, tu auras, ouais, pas loin de 6 000 points de vie. Ah ouais, tu les auras. 6 000 points de vie pour un seul gars, c'est plutôt cool, je trouve. Ok, c'est pas mal. Ma rébellion imminente, ouais, si tu le dis. On va détruire tout ça, mais bon. J'aurais dû le faire au tour d'avant. Je suis pas dans l'épisode, là, de toute façon. À cause de ce genre de séparatiste. Bon, hop. Voilà. Torse et taillette à eux. Ah, ben, les rebelles vampires, là, je vous souhaite bien du plaisir. J'arrive pas à croire qu'on se soit fait enflé comme ça, mais bon. D'un autre côté, avec la province complète qu'on a, on y regagne. Ah, on a rencontré le royaume des dunes. C'est combien de tours ? Trois tours, bon. On va rien construire pour la flotte pendant trois tours. Donc nos flottes, genre Noctilus, en mer, etc. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Portée de déplacement, ça peut être utile. Vous pouvez vous rapprocher de plus près, les nains, si vous voulez, en tant qu'on y est. Attends, est-ce que je passe par la mer, je peux gagner du temps ou pas ? Ouais, je gagne du temps. Qu'est-ce que je peux faire en bâtiment militaire, ici ? J'ai ça, j'ai ça. Ça va demander beaucoup d'argent, ça. C'est obligé, c'est sûr. Et là, je vais faire un bâtiment d'ordre public. Ouais, l'ordre public, c'est important, ici. On n'a pas trop le choix. Deux mille, mais ça peut être rentable. Et ça, au prochain tour, sac de pillage, on va augmenter nos revenus. Et on s'occupera de ces nains. Donc, je vais encore passer le tour. On a peut-être une occasion de s'occuper des nains, pour une fois. Je pense que, si on joue bien, on peut se les faire. Ah, tirant. Ah, ça, c'est bien. Je le fais souvent, ce trait-là, il est très utile, pour gagner un peu de portée de campagne. Bon, c'est que 3%, mais... Couper, petit, par-ci, par-là, c'est très utile. J'essaie de... Ou alors, je propose la paix aux nains, mais... Je ne suis pas sûr qu'ils acceptent. C'est quoi, ça, là ? Le Royaume des Dunes, ok. Des Kémail. Ah, bah, oui. Vous êtes sérieux, les mecs, là. Tout ça, pour ne pas vous faire prendre. Bien sûr, votre colonie est disponible à chier, qu'au niveau supérieur. Euh... Ok, bon, les séparatistes, là. Non, vous ne voulez pas la paix. Ok. L'autre, vous ne voulez pas la paix, non plus. Euh... Les nains. C'est modéré. Je pense que si on leur met une raclée, ça devrait les remettre à leur place. Bon, on va les provoquer. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. Désolé s'il n'y a pas eu d'action, donc on a eu un peu des rembondissements. Euh... Ce que je vais essayer de faire, c'est de bâtir la chèque au niveau 2, déjà. Gagner un peu de sous. Le moins 4 d'ordre public par tirage, on sera à plus 3. Avec le... Le bonus de... De la fosse. Et puis là, on aura de la corruption vampirique supplémentaire. Et 3 villes au niveau 2. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein. Donc, c'était la dernière vidéo de l'année 2018. Donc, cette vidéo paraîtra donc le 30 décembre. Et pour ceux que je ne reverrai pas, une très bonne année, une très bonne santé d'avance. Ciao les amis, bisous !